Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir partager ou vous faire partager un certain nombre de témoignages sur la question suivante qui est la culture data du top management est-elle essentielle, si importante que ça, pour que les projets data dans les entreprises fonctionnent ? Alors déjà je vais démarrer par me présenter, je suis François Lecor et je suis fondateur de Round Data, Round Data c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans le succès des projets data et j'interviens sur des sujets assez généraux de transformation autour de la data, de conseil, d'audit, feuille de route, acculturation et des sujets également de pilotage plus opérationnel à la fois des équipes et puis des projets data et IA. Peut-être la première question c'est pourquoi se poser cette question-là ? Déjà parce que l'an dernier j'étais venu avec Younes Aboutaïb, le patron de la data de la société d'autoroute Paris-Rhin-Rhône, APRR, et on avait travaillé sur la question de l'acculturation autour de la gouvernance des données sur toutes les strates de l'entreprise. Et cette année je me suis dit que j'allais focaliser un tout petit peu plus sur le top management parce que toutes les strates c'est un boulot, mais est-ce qu'il ne faut pas déjà un peu démarrer par une des couches importantes ? Et jusqu'où est-ce que c'était si essentiel que ça d'y travailler ? Et puis également parce qu'au travers des missions que je réalise, tant sur des grosses PME que des très grosses structures, ce sujet est tout le temps dans les discussions, ça semble quand même être un vrai enjeu. Et juste pour me rassurer sur le fait que ça a un sens, j'ai fait passer un petit questionnaire là ce week-end, en posant la question de savoir si pour vous, par rapport aux entreprises que vous connaissez, donc là sur une communauté LinkedIn, est-ce que finalement d'après vous, le niveau de culture du top management des différents comecs c'est suffisamment important ou pas ? Majoritairement on est à 90% sur non. Alors c'est un peu dichotomique, un peu fort. Certains dans les commentaires m'ont dit, François c'est peut-être un peu orienté ta question, mais au travers de ce que je vis et de l'ensemble des structures que j'accompagne, ça reste quand même un vrai sujet. Depuis cette année j'ai surtout eu envie, non pas moi, de vous parler de ce sujet, mais surtout faire témoigner un certain nombre de C-Levels. Donc je suis allé voir des gens que je connaissais un petit peu. Et donc c'est eux finalement qui vont témoigner de cet enjeu ou pas de travailler sur ce sujet là. Je vais les citer donc, Kautar Khalil, qui travaille dans une structure finance au Maroc et qui est patronne du marketing stratégique. On va écouter également François Castan, de la société d'autoroutes Paris-Rhin-Rhône, et qui est le patron des systèmes d'information, de tous les équipements et de toute la technique derrière ces autoroutes, cet exploitant. On aura le témoignage également de Marielle Vauvent, qui est patronne Market & Com de la MAF. Martin Perronnet, qui est le DG de Monaco Télécom. Oui, oui, ça existe, il y a un opérateur télécom juste pour Monaco. Et puis Anne-Christelle Vogler, qui est DGA, en charge notamment de la data, mais pas que, de la société HomeServe. Pour terminer, Renaud Perrard, chez Bouygues Télécom, qui est le patron du digital. Alors on va les écouter, mais j'aurais envie d'abord de commencer par vous écouter, vous. Alors également en remote si c'est possible. Je voulais, alors si vous êtes là, c'est qu'il y a certainement un petit intérêt. Oui, mais je veux bien, alors pour ceux qui ont l'application, c'est encore plus facile. Mais sinon, ceux qui n'ont pas l'appli, n'hésitez pas à aller sur, via votre smartphone, sur kout.it, je sais pas comment on dit. Et on va juste prendre 40 secondes pour essayer de répondre à cette question, d'accord ? Et ce sera la même question que j'ai posée il y a 15 jours sur LinkedIn. On regardera un petit peu les différences. Alors pourquoi aussi je pose cette question ? C'est que pour moi, il y a à peu près encore un an, ça me semblait pas si fondamental aussi. C'est pour ça que ça me travaillait un petit peu. Donc là, on va voir. Alors là, ça va être la magie. On va voir si tout est si magique que ça. Alors là, j'ai fait une bascule qui ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, c'est la techno. Il y a surtout que j'ai pas mis de réseau. Donc là, ça risque pas de fonctionner non plus. Et s'il est possible de basculer... Ouais, c'est ça. C'est bon. S'il est possible de basculer sur mon... Ouais, ça va être ça. Allez. Tac. Donc sur les 25 minutes d'échange, il y en aura peut-être 10 passées sur des petits switches de techno. Voilà, on va pouvoir démarrer. Donc je vous pose la même question. Donc est-ce que le... La culture de la data du top management est si essentielle que ça ? Alors, clac, clac. Bon, un petit code PIN qui vous sera demandé. Voilà, 116, 39, 21. 116, 39, 21. Merci, Valentin. OK. Bravo. On va démarrer. Merci à vous. Merci à vous. Donc c'est la même question. Vous la voyez là et vous avez 20 secondes. Donc il n'y a pas de gagnant, quand même. OK. Donc ceux qui considèrent que c'est fondamental, c'est du rouge. D'accord. Ensuite, un peu en dessous, ça facilite. Ensuite, c'est pas essentiel. Et pour terminer, ça sert absolument à rien. Il y a tellement d'autres moyens. Bon, allez. 58 réponses. Alors, je vais juste le prendre en photo parce que je vais y revenir. OK. Donc 38% sur C'est fondamental. 20% sur C'est facilite. Et puis personne sur les autres items. Merci. Donc, on va regarder un petit peu ce que nous disent les C-Level à ce sujet-là et surtout comment est-ce qu'ils prennent le sujet. Je vais revenir. Franchement, si ça fonctionne, c'est génial. C'est génial. Bravo. Et donc, voilà ce que donnaient finalement les résultats sur une communauté. Donc là, il y a eu 149 répondants. J'ai regardé un petit peu les réponses, elles sont à peu près, les types de profils ont à peu près du sens. On est manifestement sur les mêmes ratios. OK. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez massif sur l'intérêt et l'importance du sujet. Mais peut-être juste pour revenir un petit peu sur le sujet finalement du succès des projets data. Donc, c'est bien si la strat managériale est suffisamment acculturée d'accord. Maintenant, c'est quoi un sujet ? Ça servira d'intro un petit peu à ce que vont nous dire Cécile Level. Moi, j'ai identifié 12 dimensions, 12 axes qui jouent un rôle fondamental dans le succès d'un projet. Un projet, ce n'est pas simplement des bons data scientists et un peu de données. Donc, c'est à la fois une ambition, une stratégie, un cap dès lors qu'on veut faire en sorte que la data ne soit pas simplement juste localement un moyen de gagner un peu plus de ventes ou de pouvoir être un peu plus innovant aux yeux d'un marché ou des talents à acquérir. C'est également des cas d'usage, des projets très concrets. Là, pour le coup, beaucoup plus localement, je vais développer un moteur de recours un petit peu puissant sur un site e-commerce. Les données, bien sûr. Les sujets de gouvernance des données, évidemment. Les solutions techniques. Également, toute la partie projet et pilotage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive quand même à un niveau de maturité dans les entreprises où ce sujet de la data, qui est assez souvent quand même travaillé de manière relativement locale, parfois un petit peu fédéré à un niveau central et parfois les deux jouent un rôle. En fait, aujourd'hui, il y a quand même vraiment besoin de rentrer sur une ère du pilotage et de la maîtrise. Les aspects réglementaires, bien sûr. juridique, responsable, la dimension de culture qu'on va regarder et dès lors qu'on est vraiment sur un sujet de transformation, l'accompagnement au changement, les questions d'orga, est-ce qu'il me faut un chief data officer, oui, non, où est-ce que je le positionne, qu'est-ce que j'attends de lui ? Et puis, toutes les dimensions RH et compétences, il me faut combien de people, où est-ce que je vais les positionner, c'est quoi le mix junior-seigneur, est-ce qu'il me faut des mail-ops, où est-ce que je les positionne ? Et puis, la dimension d'innovation, qui, je pense, sur les sujets data, est juste fondamentale pour pouvoir délivrer un maximum de valeur. Donc, on va les écouter. C'est si les veulent, j'ai assez parlé. Et la première manière, en fait, de les écouter, c'est peut-être que vous puissiez faire connaissance avec eux. Pourquoi ? Parce que, en fait, je n'ai pas réussi à les mobiliser, les six, aujourd'hui. Donc, je vais passer des petites vidéos, mais j'ai commencé par passer une petite vidéo juste pour voir comment est-ce qu'ils répondent à cette question. qui permettent de détourner un petit peu mon objectif, qui était de regarder leur niveau de maturité, comment est-ce qu'ils appréhendaient la donnée. Donc, on va les écouter, ça dure une minute trente-cinq, juste pour voir ce qu'ils nous disent. Comme ça, vous verrez un petit peu leur aspérité et leur spécificité. Deuxième mécanique de switch. Et là, on va voir si la leçon passe. J'ai pensé à une pivoine. Pourquoi ? Parce que la pivoine, c'est incroyable. Dès que quand elle est jeune, c'est vraiment fermé. On ne voit rien à l'intérieur. Mais en fait, la richesse qu'il y a à l'intérieur se révèle quand la pivoine éclot. Et elle éclot, elle n'en finit pas d'éclore. Et on n'en finit pas d'en découvrir des richesses. Je dirais le tournesol. Parce que le tournesol, c'est orienté vers le soleil. Ça a du peps et c'est jaune. Et le jaune, c'est la couleur de la créativité. Et pour moi, la data, c'est la créativité. Si la data était une fleur, pour moi, ça serait l'hortensia. C'est une fleur qui change de couleur en fonction du sol où elle est cultivée. Et certains scientifiques expliquent ça par le pH de la Terre. Et pour moi, la data, elle évolue dans le même sens. Elle est pareille parce qu'elle rentre différemment selon l'environnement où elle se trouve. J'avoue que j'ai du mal parce qu'une fleur, pour moi, c'est éphémère. Et or, la data, c'est quelque chose de nouveau et de durable puisque ça s'inscrit dans les entreprises aujourd'hui et pour demain. Donc, j'ai du mal à trouver une fleur. Ou alors peut-être une fleur de plantes grasses. J'imagine que les fleurs de plantes grasses durent un peu plus longtemps que les fleurs classiques, on va dire. Je dirais que ça serait une rose. Ça peut piquer, mais en même temps, ça peut être magnifique. Donc voilà, vous les connaissez juste un tout petit peu mieux. On retient, alors moi, à la fois, ce que je retiens, c'est leur niveau de maturité. Donc, c'est-à-dire que maintenant qu'ils vont prendre la parole sur la question, vous pouvez les écouter assez naturellement. Je retiens les dimensions, en fait, de richesse, de créativité, de durabilité et surtout cette maturité comme quoi la data, en fait, selon l'environnement, selon le contexte dans lequel on l'est, les gens qui la bossent, ça peut être quelque chose d'assez à valeur, mais ça peut être aussi quelque chose de plombant, de compliqué, sur lequel on peut même prendre des décisions contraires à ce qu'on devrait faire. Voilà, on va donc écouter chacun d'entre eux. Donc, on va commencer par Marielle Vauvan, qui est patronne du Market et de la Com de, voilà, chez Alamaf. Et on verra, on se débriefera en quelques secondes, parce qu'effectivement, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. OK. Sur son intervention. Écoutons Marielle. Alors, je dirais que la culture de la data pour le top management, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce que si on veut que les projets portent cette dimension data, il faut que le top management ait compris pourquoi la data est importante, pourquoi il faut créer les informations avant même que les projets se développent, parce qu'après, on va se poser la question du pilotage, on va se poser la question de l'analyse, et on n'aura pas créé les datas nécessaires au pilotage et analyse de l'information et de comprendre et d'analyser ce qui se passe. Merci Marielle. Donc, ce qu'on peut peut-être juste retenir à chaque fois, c'est un mot. En fait, Marielle, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le premier mot, c'est compliqué de mémoriser, c'est essentiel. Essentiel et essentiel, pourquoi ? C'est ça qui est plus intéressant. Sa manière de voir les choses, et je peux vous dire que c'est comme ça aussi qu'elle voit les choses depuis de nombreuses années, dans d'autres structures, c'est de pouvoir être très en amont des projets. Je veux lancer une nouvelle offre, je veux repenser un programme de feed. le sujet, c'est de se dire très, très en amont, avant même de se dire, tiens, quelle idée ? OK, comment est-ce qu'on embarque la donnée très tôt dans les projets ? Comment est-ce qu'on a, par exemple, dans les spécifications marketing, un chapitre, data ? OK, pour pouvoir l'embarquer et travailler. Et ça, effectivement, si ce n'est pas non plus animé par le comité de direction, c'est compliqué, ou du moins en support très fort. On va écouter maintenant Martin, donc Martin, qui est le DG de Monaco Telecom. Alors attention, c'est très furtif. Martin, il va être expéditif. Je sais qu'on dit toujours que le poisson pourrit toujours par la tête. Et c'est vrai, bien sûr, le top management a son importance. Mais je pense que c'est plus complexe que ça, en fait. Bon, voilà, c'est fait. Donc, on retient quand même juste un... Si je n'ai plus de souris, c'est chaud. Donc, un mot pour Martin. Bon, ça devient compliqué. J'ai une double page. Si vous voyez des trucs, là, apparaître, c'est bien. Ça devrait aller. Ouais, ça passe. Non, ça ne passe pas. Bon, OK. On va passer, du coup, à Kautar. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Si le top management n'a pas cette culture installée, il est pour moi très compliqué d'obtenir la mobilisation de toutes les strates de l'entreprise pour développer la data. Là aussi, j'ai envie de rajouter que l'approche data, elle s'installe fatalement dans une amélioration continue. Et pour moi, qui mieux que le top management pour driver cette dynamique évolutive ? Donc là, ce qu'on entend plutôt, c'est la dimension, l'importance que le top management a, en fait, de driver cette dynamique dans la continuité. C'est vraiment l'organe chef d'orchestre de cette dynamique continue plutôt que de se dire, tiens, je vais faire des petits coups, je vais faire des petits projets. Effectivement, dans ce sens, il y a un vrai enjeu, un vrai rôle, une vraie responsabilité du top management. Je suis navré, mais bon, voilà. Deux, il nous reste... Je fais la distinction entre performance et data. Culture de la performance, là, c'est essentiel, mais de toute façon, généralement, les comités de direction en général ont forcément la culture de la performance. Donc la culture de la performance, la culture de la mesure, la culture du ROI. Ça, oui, c'est essentiel pour que tous les projets soient priorisés, travaillés au regard de cette performance. Ensuite, on parle de la culture de la data. Donc là, si on parle de l'univers de la data, de tout l'expertise, le langage qui tourne autour de la data, là, je dirais que c'est moins essentiel pour la réussite et même le développement des projets de data dans les entreprises. Donc c'est comme ça que je synthétiserai performance, oui, data, pas nécessaire. Donc ça y est, on a trouvé quelqu'un qui ne trouve pas ça si nécessaire que ça. D'accord ? Il fait vraiment la distinction. Le top management, culture de la performance, oui, les chiffres, le ROI, etc. En revanche, tout ce qui est autour de la data, quelque part, l'univers, avec toute cette complexité, tout ce langage spécifique, et c'est vrai que c'est très compliqué. Plutôt pas. Il faut peut-être sortir un petit peu le top management de tout cet univers un peu de spécialistes. Donc on en a trouvé un, ça c'est bien. Et puis on va terminer avec François Castan de la Société d'autoroute Paris-Ramont. Pour moi, c'est fondamental parce que c'est un nouveau métier qui rentre dans l'entreprise. Et encore une fois, pour longtemps, c'est comme si on faisait rentrer la comptabilité du jour au lendemain dans une entreprise. On voit bien que ce n'est pas pour un mois, c'est pour toujours. Donc là, on rentre la gouvernance des données dans l'entreprise et c'est pour longtemps. Donc oui, pour moi, la sensibilisation, voire plus que ça, l'acculturation du groupe de direction à la stratégie data, à tout le langage autour des données, à la compréhension de la problématique autour de la gestion et de la gouvernance des données est fondamentale. On ne peut pas transformer en profondeur l'entreprise sans avoir l'assentiment et la compréhension du groupe de direction. Ça me paraît indispensable. Et j'irai même peut-être plus loin. On a peur de ce qu'on ne comprend pas. Donc on aura d'autant plus de réticence du groupe de direction que les choses ne sont pas claires. Je ne dis pas qu'il faut utiliser une compréhension en profondeur de tout ce qu'on va faire, mais quand même, il faut qu'il y ait du vernis. Aujourd'hui, on ne se pose même pas la question, mais est-ce que le groupe de direction a besoin d'être un expert en marketing ? Non, et pour autant, il a besoin, le groupe de direction, de comprendre la stratégie marketing, de comprendre tous les mots, le sens des mots qu'utilise l'équipe de marketing et puis les enjeux autour du marketing. C'est pareil pour le commercial. C'est pareil pour la finance, etc. Je pourrais multiplier les exemples. Donc oui, il faut que le groupe de direction soit impliqué dans la compréhension des enjeux autour de la gouvernance des données et de tout ce qu'il y a derrière, tout le potentiel qu'il y a aussi derrière. Donc merci à François. Ce qui serait bien, c'est que ça puisse passer. Donc juste pour terminer, pour conclure, très bien. Pour conclure, vous l'avez vu, finalement, la majorité... Bon, vraiment, ça ne passe pas. Peu importe, je vais terminer sans slide. Donc la majorité, finalement, des interviewés restent quand même et c'est assez en miroir de ce que vous pensez aussi. Pour eux aussi, qui vivent ce sujet au quotidien, de travailler des projets structurants dans l'entreprise, autour de la data, pour eux aussi, ça reste important majoritairement d'avoir ce niveau de culture suffisant. Et on le voit bien, quand on voit les 12 dimensions qui structurent complètement le succès d'un projet, on voit bien que tout le monde doit être embarqué et donc, si ça ne démarre pas au niveau du top management, c'est compliqué. Alors là, mon intention n'était pas tant de répondre assez naturellement à cette question que tout le monde avait à peu près en tête, mais plutôt de les écouter sur la manière, en fait, dont ils voient les choses et on voit des nuances et des arguments, des motivations différentes selon les différentes interviewees. Juste un petit, parce qu'il doit me rester une minute à peu près, peut-être juste un point, sur le peut-être pas forcément nécessaire. Moi, je me suis longtemps dit, il suffit peut-être de prendre un bon Chief Data Officer, par exemple. Il fait plus ou moins partie du membre des communautés de direction, peu importe, mais il suffirait juste de lui donner tout pouvoir, toute délégation pour piloter, animer et emmener l'ensemble de l'entreprise sur l'ensemble des projets data. Donc ça pourrait peut-être suffire. Simplement, il y a un vrai sujet, et pour l'avoir vu pas mal, c'est un vrai sujet de dépendance. C'est-à-dire, ce Chief Data Officer, si jamais c'est un peu le seul à maîtriser l'ensemble des sujets, au moment où il part, qu'est-ce qui se passe ? Et puis des CDO, ça tourne. Donc ça veut dire que pendant six mois, un an, le temps de retrouver le prochain, l'ensemble de l'entreprise reste, voilà, j'allais dire sans patron et sans capacité à animer l'ensemble des métiers. Voilà, et puis, deuxième point, les Chief Data Officers, qui ont un spectre, une culture et une capacité à animer l'ensemble des directions, voilà, ils ne sont pas tous non plus comme ça et on voit à quel point c'est important. Et peut-être pour terminer, si vous, vous avez besoin d'acculturer peut-être votre top management, si vous n'en faites pas partie, peut-être deux, trois recommandations, donc peut-être la plus importante, c'est de faire bosser l'ensemble des membres et peut-être, en tips, faire intervenir des gens de l'extérieur parce qu'effectivement, souvent, les membres de direction vont un peu plus écouter que leurs équipes, des gens de l'extérieur. C'est peut-être leur père, d'autres patrons du marketing, par exemple, lorsqu'on est dire market et com. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui, j'ai vu, qui fonctionne bien et on peut complètement l'animer, à la fois une acculturation globale et aussi de l'intérieur et puis en faisant venir aussi quelques membres parallèles pour vraiment, vraiment, derrière transformer. Donc, je n'ai pas les slides, je voulais remettre leur tête, mais merci aux six intervenants, voilà, qui se sont prêtés au jeu et j'espère que vous avez pu en tirer quelques petites choses, voilà, pour vous. Voilà, merci à vous, il n'y a plus tant de questions. Dans tous les cas, la réponse, ce n'est pas moi qui fallait qu'ils la donnent, mais eux. Donc, voilà, je suis ravi d'avoir pu partager ça avec vous et bon salon, à bientôt. Applaudissements Merci.